Nous sommes sur le stand MINI avec Patrick Lucas. Patrick Lucas, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui on va aborder un petit peu tout ce qui est MINI, les connexions qu'il va y avoir, les technologies qui vont rentrer en présence dans les prochaines MINI, la MINI-E aussi qui est le modèle économique, écologique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un petit peu de cette MINI-E justement ? Alors cette MINI-E, il y a plus de 600 voitures qui roulent déjà aux Etats-Unis, en Angleterre depuis l'année dernière et nous allons avoir dans la deuxième partie de l'année une cinquantaine de MINI qui vont arriver en France. Ce sont ces MINI qui viennent des Etats-Unis qui vont continuer à rouler puisqu'on fait un test grandeur nature avec bien sûr des particuliers, des sociétés, des gens qui sont différentes populations pour tester cette voiture et pour en tirer des conséquences. C'est un laboratoire grandeur nature tout simplement. Donc à partir de cette année, on aura des voitures à disposition, même pour la presse, pour faire des tests à la fin de l'année. La MINI-E, le E est pour électrique ? Électrique. C'est une voiture donc 100% électrique, pas d'hybride ici ? 100% électrique, c'est une voiture qui a d'ailleurs été déjà testée, c'est une voiture qui garde le plaisir des MINI, ça accélère très fort, c'est un vrai quart. On a 250 km d'autonomie en utilisation, on va dire normale bien sûr, si on accélère plus, plus on va accélérer, plus ça diminuera, mais on peut avoir, en se faisant plaisir, on peut déjà avoir 160 km minimum d'autonomie. Tout en comptant, bien entendu, la saison, si c'est l'été, on ne chauffe pas, donc on ne dure plus longtemps, etc. Voilà, voilà. La MINI-E est pour le moment en phase d'essai, est-ce qu'il y a une date plus ou moins de commercialisation, ou pour le moment on développe réellement, on est au cœur du développement ? On veut vraiment continuer le développement, et c'est pour ça qu'on le fait dans différents pays, parce qu'on veut vraiment avoir, dans ce laboratoire, grandeur nature, on veut voir les différentes utilisations, les différentes contraintes, avant de prendre des décisions et de commercialiser la voiture. Ce qui permet également au groupe BMW de tester, donc, et le tout électrique sur les MINI, et les technologies hybrides sur les BMW elles-mêmes. Exactement, on l'a également, on a des technologies hybrides chez BMW, on présente sur ce stand une série 1 100% électrique, on va faire également le même principe, on va tester ces voitures également avec des clients, et avec différents concepts d'utilisation. Les MINI sont des véhicules tout petits, tout millions, bien entendu, qui sont très connectés, donc dans les prochaines générations, pour le moment où vous êtes en train de regarder un petit peu, dans les générations actuelles déjà, on a les MINI qui sont complètement compatibles, iPhone, iPod ? Absolument, oui, ce sont... C'est une clientèle très moderne, les gens qui achètent des MINI sont des gens qui aiment bien la technologie et tout, et donc cette voiture doit obligatoirement évoluer aussi, et c'est pour ça que nous allons avoir MINI Connecti, qui va arriver dans le courant de l'année, à l'occasion, on le présente d'ailleurs, à l'occasion de la Countryman. D'accord, la Countryman, on va parler rapidement de ce que c'est. Eh bien, alors, aujourd'hui, nous avions une MINI Hatch, là, deux portes, on a eu le cabriolet, on a eu le Clubman, et pour la première fois, nous avons une quatrième carrosserie, puisque rappelons que MINI, c'est une marque, nous avons une quatrième carrosserie qui est une voiture, quatre portes, avec un rayon, donc une voiture plus familiale, plus loisir, plus facile encore d'utilisation, parce qu'elle est très modulable, a encore une voiture sympathique, et avec toujours l'esprit MINI, joueur, et puis voiture qui fait 4,10 m, donc qui va se faufiler sans aucun problème dans la ville, donc très polyvalente. Parfait, merci beaucoup Patrick Lugar. Merci, bonne journée. Merci.